Hey ! Bienvenue dans notre nouvelle vidéo YouTube, moi c'est Laura. Moi c'est Louis. Et on se retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo que vous avez beaucoup attendue. Comme vous l'aurez sans doute vu dans le titre ici, il s'agit de thread horreur. On va vous raconter trois histoires, donc deux petites et une longue. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti ! Et on demeure tout de suite avec l'histoire de Anna qui a 15 ans. L'histoire d'Anna s'est passée cet été. Elle nous précise qu'elle habite dans une grande maison assez isolée de la ville, qui a deux étages, qui a un grand jardin et une toute petite clôture. Elle y vit avec ses parents, donc sa maman, son papa et son grand frère de 21 ans. Et donc un soir, Anna décide d'appeler deux de ses meilleures copines, Léa et Louisa, afin de faire une soirée dehors dans leur trampoline. Vous avez très certainement déjà vu des vidéos sur TikTok, on vous en montre tout de suite pour voir de quoi je parle. C'est tout simplement de mettre des draps partout, tout autour du trampoline comme ça. Ça fait une petite cabane, on passe une petite soirée tranquillou. Ça veut dire qu'elle ne voit pas de l'extérieur et la personne qui est à l'extérieur ne les voit pas non plus. Pour cette fameuse soirée entre copines, elles ont décidé de prendre des chips, des gâteaux, des boissons, etc, la totale. Et elles se sont posées devant Netflix et la soirée s'est passée tranquillement. Léa s'endort la première et pendant ce temps-là, Anna et Louisa ont décidé de faire des TikTok, des danses, ont pris des photos, etc. Au bout d'un moment, Anna décide tout simplement de s'endormir et pendant ce temps-là, Louisa reste la seule réveillée. Voilà, jusqu'à 1h du matin, elle est sur son téléphone. Au bout d'un moment, elle se dit bon, je vais l'éteindre et je vais tout simplement essayer de dormir. Sauf que quand elle essaie de s'endormir, elle ressent un sentiment de malaise, elle n'y arrive pas. En même temps, t'es tout seul dehors, moi aussi, je me suis là-dessus. Et au bout de longues minutes, enfin, Louisa arrive à s'endormir. Mais vers 3h du matin, Louisa va se réveiller. Elle dit entendre des bruits de passe dans le jardin. Elle va alors réveiller directement sa copine, Anna. Anna la croit directement et à deux, elle décide de réveiller Léa. Et malheureusement, Léa, elle, croit que les filles font une petite blague et que ce n'est rien de grave. Du coup, Anna et Louisa, elles ont très très peur, on les comprend, et elles décident donc de ne plus faire aucun bruit. Sauf qu'à un moment, elles entendent les bruits de passe qui sont dans le jardin, qui se rapprochent de plus en plus du trampoline. Je rappelle qu'elles ne peuvent pas voir à l'extérieur et donc elles ne savent pas s'il s'agit tout simplement d'un inconnu ou bien un membre de la famille à 3h du matin qui vient voir si elles sont au quai. Sur cela, les filles ont réveillé Léa encore une fois et cette fois-ci, elle les a crues. Et heureusement d'ailleurs, parce que Léa, c'est la seule fille qui avait encore de la batterie sous son téléphone. Elles ont donc directement appelé le père d'Anna, mais bien sûr sans faire aucun bruit parce qu'elles ne savent pas qui est à l'extérieur. Mais elles ont dû raccrocher directement pour ne pas faire de bruit. Et par chance, le père d'Anna a entendu son téléphone sonner une ou deux fois. Il regarde et il va vérifier par la fenêtre pour voir si tout est ok. Je sais pas vous, moi je fais ça à mon père ou à ma mère, je peux encore crever. On a plein d'absences, demain je le rappelle. Demain je le rappelle. Et encore, c'est même pas sûr qu'il le voit. Il décide donc de regarder par la fenêtre pour voir si tout est ok. Et c'est là qu'il voit un homme qu'il ne connaît pas s'approcher du trampoline et qui est en train de roder autour. Là, ni une ni deux, il court, il tape le sprint de sa vie, il hurle, il hurle, il crie après cet inconnu. De là, ça réveille immédiatement sa femme, donc la mère de Anna et le frère de Anna, qui décident donc tous les trois de courir dans le jardin pour voir ce qui s'y passe. L'homme, bien sûr, il a pris la fouille directement et le père a décidé d'appeler la police. Il faut savoir que la police a réussi à retrouver l'homme quelques rues plus loin et l'homme, il avait déjà été jugé pour vol et viol. C'est assez chaud quand même. Elles ont eu de la chance. Si vous voulez faire vos vidéos TikTok trop mignonnes comme on vous a montré au début, faites attention quand même. Même lui. Faites attention à vous. Pour la deuxième histoire, on part maintenant avec Alicia qui nous raconte ce qui lui est arrivé juste après les faits. Nous sommes le lundi à 23h, Alicia a décidé de promener son chien comme d'habitude. Il faut savoir qu'Alicia habite dans un coin où il n'y a pas beaucoup de personnes qui traînent dans la rue le soir. Alors qu'elle marchait, un homme est sorti du muriel de nulle part et lui a dit « Excusez-moi de vous déranger ». Sur le coup, son chien et elle ont eu une énorme frayeur et elle a vu son chien comme hors de lui. Elle ne l'avait jamais vu dans cet état-là. Le chien d'Alicia, c'est un border collie qui est de sauvetage. Donc ça lui arrive d'avoir des réactions parfois un peu excessives avec certaines personnes, d'aboyer ou autre. Mais là, elle nous dit que c'est vraiment très différent, que son chien était vraiment agressif envers cette personne. Son chien était tellement hors de lui qu'elle le forçait pour se jeter sur l'homme. Elle grognait, elle aboyait. Tout ce qu'elle voulait, c'est lui arracher la tête. Et au début, Alicia croyait que c'était juste parce que l'homme lui avait fait très peur. Mais dès qu'Alicia a pris le temps de regarder le visage de cet homme, elle a eu une grande vague de stress. Elle a eu très peur et un grand malaise. Mais sans raison apparente, l'homme continuait de se rapprocher d'Alicia en disant « Laissez-moi me rapprocher, laissez-moi me rapprocher ». C'est à ce moment-là que le chien d'Alicia s'est vraiment mis entre les deux. Pour vraiment, tout simplement défendre sa maîtresse. C'est enfin à ce moment-là que l'homme s'est arrêté et il a dit à Alicia « Excusez-moi, est-ce que vous sauriez où se trouve l'adresse ? » Et devinez, c'était l'adresse de qui ? « De Alicia ! » Mais bien sûr que c'était l'adresse d'Alicia ! Mais comment cet homme avait l'adresse d'Alicia ? Comment est-ce que vous, vous aurez réagi directement ? Le mec, il dit « Oui, mais est-ce que tu sais où se trouve ta maison ? » « Ah oui, alors en fait, vous n'êtes pas dans le bon village. Il faut prendre la voiture et c'est environ 50 km d'ici. » « Et vous foncez tout droit, même s'il y a un poteau, ne vous arrêtez pas ! » « Tout continue à travers le poteau. » Elle affirme ici qu'elle n'a jamais vu cet homme auparavant, mais sans raison, il avait son adresse avec lui. Et bien sûr, Alicia va lui dire qu'elle n'a aucune idée où se trouve cette maison, cette adresse. Il avait à lui répété à plusieurs reprises « Est-ce que vous pouvez partir ? Mon chien va vous mordre, il est dangereux. » Mais l'homme, malheureusement, va continuer s'avancer et elle va continuer de reculer, bien sûr. Et ça va vraiment être, il avance, elle recule, il avance, elle recule. Un peu chaud quand même, hein. Au bout d'un moment d'avancer-reculer, avancer-reculer, elle décide de se retourner. Elle commence à taper le sprint de sa vie. Elle fonce dans une rue qui est un peu plus éclairée et elle passe directement un coup de fil à son colocataire pour lui dire de bien vérifier si toutes les portes et les fenêtres sont correctement fermées. Elle s'est ensuite mise sous un lampadaire, donc bien plus éclairée dans la rue. Elle a appelé la police et elle a demandé à la police de la raccompagner chez elle, tout simplement parce qu'elle n'était pas du tout rassurée. Par contre, elle est courageuse de rester là, à l'arrêt, sous un lampadaire, alors qu'il y a un homme qui pourrait peut-être la suivre. Moi, à mon avis, j'allais courir et j'allais jamais m'arrêter de courir, quoi. Après son chien, à mon avis... Qu'est-ce que vous aurez fait ? Est-ce que vous serez restés assis à attendre que le temps passe ? Ou est-ce que vous aurez couru comme des malades ? J'aurais lâché mon chien. Mais si le chien se fait tuer, c'est pas de quoi l'homme est capable. Oui, c'est vrai. Mais si je vois qu'il est pas à l'armée, lâche mon chien. Ce qui est incroyable avec cette histoire-ci, c'est qu'elle n'a pas vraiment de faim parce que la femme, dès qu'elle est rentrée chez elle, la première chose qu'elle a fait, c'est de nous écrire et elle espère juste que l'homme ne connaissait pas vraiment son adresse et qu'il s'est trompé. Donc faites bien attention lorsque vous promenez votre chien la nuit. En plus, elle couvre-feu, c'est pas bien. Pour la troisième histoire, on ne connaît pas vraiment le nom de la personne. Du coup, ici, on va dire qu'elle s'appelle Eva. Eva nous dit qu'elle n'a jamais parlé de cette histoire à personne et en y repensant, elle se trouve stupide parce qu'elle aurait dû écouter son instinct. L'histoire se passe quand Eva avait 18 ans et c'était il y a 17 ans. Donc c'est une histoire pas toute récente non plus. À cette époque-là, elle était au lycée et son job étudiant, elle était simplement serveuse dans un buffet pizza, donc un petit restaurant en pizzeria. Et l'été, où elle a obtenu son fameux diplôme, un homme est venu dans sa section, donc l'endroit où elle servait dans le restaurant, pour commander une bière. Eva lui demande sa carte d'identité parce qu'il faut savoir qu'aux Etats-Unis, il faut avoir 21 ans pour boire de l'alcool. L'homme avait bien 25 ans et il s'appelait Mike. Mike, c'est le beau gosse par excellence, il a une bonne carrière, il est très fort, il a la coupe de l'époque, il est stylé, enfin bref, c'est vraiment le beau gosse. Et il est aussi l'entraîneur de foot de l'ancien lycée de Eva. Mike, il est venu plusieurs fois au restaurant, ils se dragouillent tous les deux un petit peu et au bout d'un moment, il décide d'inviter Eva pour un petit date. Eva nous dit alors qu'elle a toujours eu une petite appréhension au sujet de Mike, mais qu'elle n'a jamais écouté son instinct. Pour le date, Mike, il n'a pas arrêté d'insister auprès d'Eva pour venir la chercher pour qu'ils aillent en ville tous les deux. Il n'arrêtait pas d'insister, il était très très chiant. Sauf que pour Eva, lorsqu'elle va en ville, elle préfère y aller avec sa propre voiture et on la comprend tout simplement parce que si le date se passe pas bien, si elle s'ennuie ou quoi que ce soit, elle peut rentrer à l'heure qu'elle a envie. Mike, il a tellement insisté qu'au final, Eva, elle s'est sentie très mal à l'aise. Il a tourné le truc en mode Oui, moi, je suis un gentleman, blablabla, viens avec moi. Je viens chercher chez toi, t'inquiète pas. Ouais, 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 ouais. Mais le problème, c'est qu'Eva, elle a 18 ans, elle sait pas vraiment comment un homme doit réagir avec une femme, comment un homme se comporte bien avec une femme. Elle a réussi à le faire céder, donc ils se rejoignent en ville et ils vont dans un petit restaurant italien. Le dîner se passe bien, ils commencent tous les deux à parler de lecture, tout simplement, je rappelle qu'il y a 17 ans, il n'y a pas tous les réseaux sociaux qu'on connaît maintenant. Donc, il parle de lecture, tout se passe bien et là, Mike fait remarquer à Eva qu'un vieil homme la regarde, elle, assez intensément. Et Eva, elle se dit, mais je comprends pas, j'ai rien de provoquant, j'ai un pantalon, j'ai un chemisier à fleurs, je suis pas trop maquillée, j'ai rien de spécial, pourquoi cet homme me regarde ? Et c'est là que Mike, il a fait un truc bizarre, il a commencé à parler du livre Américain Psycho et la façon dont les hommes avaient des mauvaises pulsions qui n'étaient que naturelles, selon lui. Eva nous dit qu'il a commencé à la regarder d'un regard très étrange, il a commencé à lécher ses lèvres et il a commencé à citer des parties grotesques du livre à table. Elle nous dit que c'est un des moments les plus étranges de toute sa vie, mais c'était sans savoir ce qu'il attendait par la suite. Ce n'était quel début au final ? Après le repas, Mike, il propose à Eva d'aller boire un verre de vin dans son appartement. Au début, elle refuse, mais à force qu'il insiste, elle accepte, puisqu'elle a 18 ans, elle a jamais vraiment bu d'alcool, elle n'a jamais bu de vin. Et dans sa tête, voilà, deux jeunes filles, boire du vin, ça fait très sophistiquer et elle finit donc par accepter son offre. Ils se rendent donc à l'appartement de Mike, chacun dans leur propre voiture. Là, je me dis, meuf, pourquoi tu t'es pas tirée ? Pourquoi tu t'es pas marrée ? C'est mon mat, t'as la propre voiture, tu peux t'enfuir, c'est tout, t'as pas de raison de rester. Non, adios. Ils arrivent dans l'appartement de Mike, l'appartement il est complètement vide, il n'y a rien dans les murs, il n'y a pas de décoration. Mike va lui dire que c'est juste parce qu'il vient d'emménager et que c'est normal qu'il n'est rien. Bon là, on se dit, c'est vrai que ça pourrait être vrai, mais là, ça fait quand même beaucoup d'éléments chelous à son chef d'accusation. Il lui sert un verre de vin à Eva et dès la première gorgée, Eva sent que sa tête commence à tourner, elles se sentent pas très bien, elles sentent comme un état de malaise. Il lui demande alors si elle veut s'allonger, elle répond que oui, elle ne s'est jamais sentie comme ça de toute sa vie, elle est vraiment dans le mal, elle n'arrive même pas à mettre des mots sur ce qu'elle ressent tant elle se sent mal. C'est à ce moment-là que Mike commence à l'embrasser, elle avait les bras tellement lourds, elle dit qu'elle avait l'impression que ses bras c'était comme du plomb, et donc elle n'arrive pas à le repousser. Il enlève le chemisier de Eva et le jette par terre. C'est là qu'il lui murmure à l'oreille, fais comme si tu dormais. Elle est restée figée en entendant cette phrase dans sa tête en fixant son chemisier par terre. Elle va aussi dire que l'homme a commencé à chercher des outils dans une armoire, des outils métalliques comme des outils tranchants. Quelques minutes plus tard, elle l'entend rire tout seul, ça lui a glacé le sang, ni une ni deux, elle a eu une poussée d'adrénaline, elle ne sait pas ce qui s'est passé dans son corps, mais elle s'est levée, elle a pris son chemisier et elle a réussi à s'enfuir. Elle nous dit qu'elle a oublié comment elle est rentrée chez elle, mais tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle est rentrée chez elle sain et sauf, et heureusement pour elle, elle n'a jamais revu Mike de sa vie. Et c'est quelques mois plus tard que la petite soeur d'Eva va mentionner que l'entraîneur du foot, son lycée a été renvoyé, car il a eu des accusations de courrier obscène et des relations sexuelles avec des mineurs. Mike n'a pas été inculpé, il s'est simplement enfoui, et plus personne n'a jamais entendu parler de lui. Eva nous dit qu'elle est extrêmement reconnaissante qu'il n'y ait rien arrivé de grave, et que ça lui aura bien servi de leçon. On peut donc déduire qu'elle a été droguée dans son verre de vin, et elle nous prévient qu'il faut toujours écouter son instinct, et un jour où vous sentez qu'il y a un malaise, qu'il y a quelque chose qui cloche, que vous avez peur, écoutez votre instinct, fouillez, appelez la police, faites ce que vous voulez, mais ne restez pas avec cette personne-là. Là ici, c'est bientôt la Saint-Valentin, donc si vous avez un petit date, bon je sais, Covid, compliqué, mais si vous avez un petit date, si vous ne connaissez pas cette personne, prévenez toujours quelqu'un, qu'au moins une personne sache avec qui vous vous trouvez, très important. Et où vous vous trouvez. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ce type de format vous plaît. Dites-nous tout de suite dans les commentaires quelle histoire vous a fait le plus flipper, et pourquoi. D'ici là, on se retrouve très bientôt, donc dimanche matin, comme d'habitude. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les nouveautés, et surtout n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, et surtout de vous abonner, parce que c'est gratuit, et surtout n'oubliez pas de penser à vous. Sous-titrage ST' 501